Bonjour Benjamin Couillot, nous sommes au musée Cognac-Gé dont vous êtes en ce moment le directeur par intérim, vous êtes conservateur du patrimoine et vous êtes co-commissaire d'une exposition intitulée « Dallou, regard sur le XVIIIe siècle ». Et donc c'est une sorte de parcours de déambulation à travers les collections de votre musée tout en découvrant aussi les sculptures de Jules Dallou qui est donc un sculpteur du XIXe siècle, vous allez nous en parler. Alors pourquoi avoir choisi de présenter ce sculpteur dans les collections du musée Cognac-Gé ? Bonjour, oui c'est assez étonnant de voir des œuvres du XIXe siècle dans un musée qui est consacré essentiellement au XVIIIe. Cette idée venait du fait que dans le patrimoine des musées de la ville de Paris, nous conservons le plus important fond d'œuvre de Jules Dallou dans la mesure où après sa mort en 1902, les légataires de l'artiste ont décidé de vendre le fond d'atelier, ce qui explique qu'aujourd'hui les musées de la ville de Paris et essentiellement le Petit Palais conservent plus de 300 œuvres de sa main, à aussi bien des maquettes anti-recuites préparatoires à des grandes œuvres que des bronzes et parfois même des œuvres monumentales. Donc nous avions décidé, en concentration avec le Petit Palais, de réaliser une exposition parallèle à la grande rétrospective qui se tient actuellement dans ce musée, qui est dédiée à l'œuvre en général de Jules Dallou. Et au musée Cognac-G, nous avions décidé d'avoir véritablement un point de vue de l'histoire des formes et du rapport historique que pouvait entretenir Jules Dallou avec le XVIIIe siècle. Un certain XVIIIe siècle, je dirais, puisque cette vision que nous défendons, c'est à la fois, comme je le disais, une vision historique. Dallou, qui est un artiste engagé dans les causes de son temps, qui est véritablement républicain, qui aura toujours à cœur d'exprimer cette vision politique et sociale au sein de son œuvre, Dallou s'est référé, du point de vue de l'histoire du XVIIIe siècle, dans plusieurs de ses œuvres, à la Révolution française. Révolution qui est, bien entendu, véritablement le point de départ, le fondement même, du point de vue à la fois des valeurs, mais également, bien entendu, de la chronologie de la République, en l'occurrence de la Troisième République, sous laquelle vivait Dallou. Cette exposition dont vous parlez au Petit Palais s'intitule Jules Dallou, le sculpteur de la République. Pour l'exposition que vous organisez au Musée Cognac-G, comme vous me dites en ce moment, en fait, c'est plus sur l'analyse des formes de ce sculpteur, qui s'est fortement inspiré du XVIIIe siècle. Vous voulez montrer qu'il y a pas mal d'éclectisme, finalement, dans l'inspiration de ce sculpteur ? Oui, tout à fait. Dallou a souvent été taxé d'artiste réaliste. C'est évident, quand on regarde ces grands monuments, ses œuvres les plus marquantes à Paris. On peut penser notamment au fameux Triomphe de la République, mais également aux sculptures funéraires qu'il a pu réaliser au Père de Lachaise. C'est le premier axe de l'exposition, donc dédié à cette sculpture, véritablement réaliste, ses grandes commandes publiques. Et par ailleurs, il y a un Dallou un peu plus intimiste, qu'on connaît moins, puisqu'il n'est pas exposé sur la place publique, qui est le Dallou privé. Le Dallou qui a effectivement un fort regard sur les formes du passé, mais qui, malgré tout, reste un artiste réaliste. C'était un paradoxe que nous voulions soulever, et qui, je pense, peut être résolu. C'est-à-dire qu'un artiste qui se veut moderne dans ses idées, également dans ses esthétiques, peut tout de même, malgré tout, regarder vers les formes du passé, et notamment vers une création artistique consacrée à un régime qui ne soutenait absolument pas, c'est-à-dire l'ancien régime. Alors, pour qualifier le style de Dallou, on peut dire que c'est un artiste, bien entendu, réaliste, comme je le disais, mais également quelqu'un qui va s'adapter plus ou moins à ses commanditaires. Il ne faut pas oublier que dans le cas de ses commandes privées, le commanditaire a aussi son mot à dire. Il participe de la même culture, du même goût que Dallou, et sous le Second Empire, on assiste véritablement à un très grand revival, à la fois de la Renaissance. Certaines œuvres de Dallou peuvent évoquer notamment les reliefs de Jean Goujon à la Fontaine des Innocents, près du Châtelet, mais également ce XVIIIe siècle qui avait été quelque peu galvaudé au début du XIXe siècle, notamment pour des raisons politiques tout à fait évidentes, mais également pour une certaine vision esthétique quelque peu galvaudée, liée au Rococo, une sorte de décadence de l'art dit classique qui exprime une certaine moralité, à la fois de la forme et de l'esprit. Donc ce XVIIIe siècle véritablement galant qui célèbre une certaine joie de vivre, un art aussi de vivre, pourrait-on dire, à la française, ou du moins qui met en valeur une certaine intimité au sein de la création artistique, revient donc en force au milieu du XIXe siècle, et notamment dans l'œuvre de Dallou, œuvre qui peut être mise en parallèle avec la naissance des grandes collections du XIXe siècle liée au XVIIIe siècle, notamment celle de Richard Wallace, qui deviendra donc la Wallace Collection à Londres à la fin du XIXe siècle. Alors pour revenir véritablement à cette histoire des formes, Dallou, comme je le disais, est à la fois quelqu'un qui regarde vers la Renaissance, vers le XVIIe siècle, mais également vers ce XVIIIe. Et chez les contemporains de Dallou, il y a véritablement ce regard déjà très fort d'une critique qui évoque Dallou par rapport à des précédents du XVIIIe siècle. Dans toute la littérature consacrée par les critiques d'art, en particulier dans les grandes revues artistiques des années 1870-1880, on fait souvent le parallèle entre Dallou et puis Claudion, Lemoyne, Oudon, etc. On a véritablement l'idée de cette analogie, mais également d'un regard sur les formes qui est une façon de se maintenir d'une tradition. Il ne s'agit pas d'un pastiche, ni d'une simple répétition, loin de là, mais dans cette idée de l'art du XIXe siècle, de poursuivre un grand élan créateur des siècles passés. Alors ce qui est intéressant aussi du coup, c'est que, évidemment, en se référant à ce XVIIIe siècle à travers l'œuvre de Dallou, ce sont les propres collections du musée Cognac-Gé aussi qui sont révélées aux yeux du spectateur. Et dans chaque salle, vous avez essayé de mettre en regard, finalement, les collections importantes du musée avec les œuvres de Jules Dallou, pour la plupart des plâtres et des marbres, d'ailleurs, dans cette exposition. C'est ça. Il faut savoir que le but de l'exposition n'était pas de dire que Dallou s'est inspiré de telle ou telle œuvre précisément. On ne peut pas le dire, nous n'avons pas véritablement de preuves documentaires allant en ce sens. Et par ailleurs, je ne crois pas que Dallou connaissait véritablement les œuvres précises que nous conservons à l'heure actuelle au musée Cognac-Gé. Toujours est-il, Jules Dallou est né tout de même seulement un an avant Ernest Cognac. Ce sont des personnages contemporains qui vivent une grande partie de leur vie à Paris et qui témoignent d'un même goût pour ce XVIIIe siècle, qui n'est pas tout l'art du XVIIIe siècle, loin sans faux, mais bien ce XVIIIe siècle plutôt galant, intimiste, qui est lié à la célébration de l'individu et du bonheur. Alors vous avez justement du coup choisi six axes, en fait on peut dire, dans cette exposition. Vous avez d'abord voulu évidemment parler de la révolution incarnée dans l'œuvre de Jules Dallou, notamment il va sculpter les figures des grands hommes. Et puis on va aussi parler de la sensuelle mythologie, comme vous l'appelez, où là on va retrouver des thématiques plutôt propres à la mythologie, donc comme Ariane et Bacchus, les centaures, les bacchanales, etc. Et puis ensuite, une très intéressante exposition d'œuvres consacrées au visage de l'enfance. Alors là, on découvre un Dallou particulièrement sensible à la candeur et à la fragilité et à la beauté aussi des visages d'enfants. Ensuite, vous vous concentrez un petit peu plus sur les nues féminins aussi. Et puis vous terminez par, eh bien justement, cette intimité dont vous parlez avec des figures de femmes à la lecture, par exemple. Et ensuite, vous allez même jusqu'à nous faire découvrir un Jules Dallou presque sculpteur animalier. On ne s'y attendait pas forcément. Voilà, donc ça, c'est pour retracer un petit peu, disons, les grands axes de cette exposition. C'est ça. Ce que nous voulions montrer aussi, c'est que c'est un artiste qui réussit à se confronter véritablement à une multitude de thèmes, de formats et de matériaux avec toujours la même réussite. On tenait vraiment à remettre sur le devant de la scène Dallou, bien entendu, la rétrospective du Petit Palais, axe son propos sur l'étendue à travers toute la carrière de Dallou, de son talent véritablement. Mais au Musée Cognac-Gène, nous voulions montrer aussi cette diversité en accent, bien entendu, ce propos sur le XVIIIe siècle. Est-ce que finalement ces sculptures plus intimistes comme vous les appelez sont des commandes de collectionneurs privés pour la plupart ? Tout à fait. Nous savons que Dallou a reçu des commandes de collectionneurs notamment au début des années 1890 à une époque où l'artiste est extrêmement connu, notamment sur la scène parisienne. Il reçoit des commandes de toute la France. On sait que notamment, il a reçu une commande d'Ariane et Bacchus au début des années 1890 pour un commanditaire d'Agin. Ces œuvres ont été réalisées en marbre avec ici au Musée Cognac-Gène sous un format plus réduit des terres cuites. L'emploi de la terres cuites est très important puisque là également, il s'agit d'un geste qui se réfère visiblement au XVIIIe siècle. Dans la mesure où le plâtre a été énormément usité au XIXe siècle, notamment pour réaliser des esquisses dans un format assez restreint en vue d'œuvres de grand format voire monumentales, alors que l'usage de la terres cuites revient véritablement au moment où ce revival du XVIIIe siècle également est sur le devant de la scène pour témoigner d'une certaine façon d'un goût pour cet air cuites extrêmement sensuel dans le geste, dans la matière également qu'avaient pu créer des artistes notamment comme Claudion ou bien Jean-Baptiste Delemoine. Alors on parle beaucoup du XVIIIe siècle mais on va juste peut-être dire un mot justement des artistes contemporains du XIXe siècle de Jules Dallou. on pense évidemment à Rodin et à Carpeau alors est-ce que ce sont des artistes qui ont influencé qui ont influencé Dallou ? Est-ce que c'était ses amis ou ses maîtres à penser ? Est-ce qu'il y a une relation entre ces trois grands sculpteurs au XIXe siècle ? Effectivement ces artistes se sont connus notamment Carpeau puisque Carpeau qui était un peu plus âgé que Dallou a certainement donné des cours au jeune homme lorsqu'il était dans sa formation artistique notamment à la petite école une école gratuite de dessin où l'artiste copiait notamment d'après des œuvres du XVIIIe siècle et par la suite au Beaux-Arts Carpeau c'est vraiment l'artiste qui va insuffler en quelque sorte à Dallou ce goût de la chair en ses formes assez pesantes assez charnelles bien entendu qui également se réfère à toute une histoire des formes et en particulier au XVIIe flamand dans la mesure d'ailleurs aussi où Dallou a réalisé un voyage en Belgique qui est le seul voyage que l'artiste va réaliser hors de France si on accepte son exil à Londres pendant près d'une décennie Carpeau va marquer durablement l'œuvre de Dallou et d'après les biographes de l'artiste c'est un artiste Carpeau dont Dallou va véritablement être en quelque sorte un panégyrique il va être extrêmement admiratif tout au long de sa carrière et on le voit à travers ses œuvres jusqu'à la fin il y a cette sorte d'exubérance formelle très chère à Carpeau qui se reflète dans l'œuvre de Dallou Rodin bien entendu beaucoup plus connu certes que Dallou Rodin qui naît seulement deux ans après Dallou donc un quasi contemporain les deux artistes se sont connus probablement à la petite école puisque Rodin est passé dans les années 1850 en même temps que Dallou par cette formation les deux artistes s'admiraient on dit même que Rodin aurait taxé en parlant des grandes commandes publiques de Dallou de son ami et confrère de Lebrun de la République ce qui montre bien entendu tout ce paradoxe d'un artiste qui célèbre la République mais en même temps est une sorte d'artiste au service d'une idéologie au même titre que pouvait l'être Lebrun pour le Roi Soleil et bien les deux artistes sont entretenus des rapports véritablement d'admiration de sympathie dont témoignent certaines sculptures puisque nous avons notamment en introduction de l'exposition du Petit Palais un portrait de Dallou par Rodin mais malheureusement il y a eu une certaine brouille entre les deux artistes pour une commande qui était celle du monument comméoratif à Victor Hugo après la mort du grand homme la commande devant d'abord revenir à Rodin ayant par la suite échue à Dallou et qui malheureusement va marquer un certain désaccord entre les deux grands sculpteurs Alors Benjamin Couillot merci pour toutes ces explications juste pour terminer quelle est la particularité finalement juste en une phrase comme ça de Dallou qui le différencie justement de ses contemporains peut-être et bien je dirais c'est réalisme total toujours chercher à montrer la réalité telle qu'elle est on le constate aussi bien dans ces grands monuments notamment je pense au monument aux ouvriers où Dallou va se documenter autant que possible pour rééduire réaliser des costumes des outils mais des attitudes également il y a une empathie réelle pour ce monde ouvrier mais également dans ce domaine beaucoup plus intimiste beaucoup plus léger je dirais du 18ème siècle où là également Dallou va s'intéresser à cet esprit d'un siècle auparavant c'est-à-dire à la fois ces sujets intimistes mais également cette matière la terre cuite qui travaille avec un brio inouï et on sait également que Dallou va beaucoup s'inspirer de gravures du 18ème siècle pour des mises en scène mais également pour des costumes ainsi que des traités techniques en particulier pour travailler le bronze donc il y a ce souci de réalité qui n'est pas forcément perceptible au premier regard mais qui est une forte composante de l'oeuvre de Dallou et qui la rend encore si forte et si parlante aujourd'hui donc Jules Dallou regarde sur le 18ème siècle c'est une exposition à découvrir au musée Cognac G à Paris on vous invite également bien sûr à aller découvrir la grande rétrospective qui a lieu en parallèle à cette exposition donc une exposition au Petit Palais Dallou le sculpteur de la République les deux expositions donc sont encore à voir jusqu'au 13 juillet voilà donc vous avez encore le temps et puis il faut dire aussi que ces expositions sont organisées à l'occasion de la publication d'un catalogue raisonné sur l'oeuvre de Jules Dallou donc une manière vraiment de redécouvrir ce sculpteur merci beaucoup Benjamin Couillot donc vous êtes commissaire de cette exposition et conservateur du patrimoine au musée Cognac merci merci à vous